Bonjour, listening to stories is the easiest and funniest way of learning a new language without even realizing. Just try to understand the first reading with the pictures only. If you don't get everything, don't worry, there will be a second reading with translation. C'est parti ! Lucie aime regarder des vlogs car elle se sent proche des créateurs de vidéos qui les publient. Dans ces vidéos, on peut voir la vie quotidienne de ces personnes et tout ce qu'ils font. Lucie peut découvrir certains points communs qu'elle a avec ses youtubeurs. Un jour, Lucie a décidé de commencer la création de vlogs pour sa propre chaîne youtube. Elle a décidé d'acheter une bonne caméra et un bon micro pour commencer à filmer. Si d'autres personnes y arrivent, Lucie se demande « Pourquoi pas elle ? » Lucie commence donc à réfléchir à des concepts de vidéos qu'elle pourrait tourner. Elle se dit que l'avantage avec les vlogs, c'est qu'elle peut faire ce dont elle a envie. Elle peut par exemple se filmer en allant à Disneyland Paris avec ses amis. Il existe d'autres concepts sur YouTube, comme par exemple filmer ses voyages ou ses vacances. Lucie est donc un peu perdue. Elle ne sait pas vraiment quoi poster sur sa chaîne YouTube. Finalement, Lucie se souvient qu'elle aime les vlogs car ils montrent le quotidien des gens. Elle se dit donc que ça ne sert à rien de penser à des concepts compliqués pour filmer. Si Lucie filme juste son quotidien et qu'elle fait un montage amusant, ça devrait fonctionner. Alors, Lucie va acheter sa première caméra et son premier micro et commence à filmer sa vie. Elle se rend compte que le montage de la vidéo prend beaucoup de temps. Mais peu importe. Lucie poste ensuite son premier vlog sur sa chaîne YouTube. Elle espère qu'elle aura des vues. Finalement, les vues ne sont pas le plus important. Il faut que Lucie fasse ce qu'elle aime. C'est parti ! Lucie regarde souvent des vidéos sur YouTube. Elle aime par exemple regarder des vlogs. Elle regarde plusieurs chaînes YouTube de vlogs. Natoo, Lena situation, Andy est là. Lucie aime regarder des vlogs car elle se sent proche des créateurs de vidéos qui les publient. Dans ces vidéos, on peut voir la vie quotidienne de ces personnes et tout ce qu'ils font. Lucie peut découvrir certains points communs qu'elle a avec ses YouTubeurs. Un jour, Lucie a décidé de commencer la création de vlogs pour sa propre chaîne YouTube. Elle a décidé d'acheter une bonne caméra et un bon micro pour commencer à filmer. Si d'autres personnes y arrivent, Lucie se demande « Pourquoi pas elle ? » Lucie commence donc à réfléchir à des concepts de vidéos qu'elle pourrait tourner. Elle se dit que l'avantage avec les vlogs, c'est qu'elle peut faire ce dont elle a envie. Elle peut par exemple se filmer en allant à Disneyland Paris avec ses amis. Il existe d'autres concepts sur YouTube, comme par exemple filmer ses voyages ou ses vacances. Lucie est donc un peu perdue. Elle ne sait pas vraiment quoi poster sur sa chaîne YouTube. Finalement, Lucie se souvient qu'elle aime les vlogs car il montre le quotidien des gens. Elle se dit donc que ça ne sert à rien de penser à des concepts compliqués pour filmer. Si Lucie filme juste son quotidien et qu'elle fait un montage amusant, ça devrait fonctionner. Alors, Lucie va acheter sa première caméra et son premier micro et commence à filmer sa vie. Elle se rend compte que le montage de la vidéo prend beaucoup de temps, mais peu importe. Lucie poste ensuite son premier vlog sur sa chaîne YouTube. Elle espère qu'elle aura des vues. Finalement, les vues ne sont pas le plus important. Il faut que Lucie fasse ce qu'elle aime. Si vous êtes encore mis en mots, j'ai trois solutions pour vous. First, listen to the story again. Vous allez être surpris par le plus facilement, maintenant que vous avez déjà passé. Second, subscribe to the channel et watch another video. Et votre françois listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt !